Alors là on est donc chez IEMKART, c'est une grosse vente on va dire, donc là on prétend tous nos véhicules d'occasion, donc voilà une petite gamme de véhicules, on a des modèles allemands, on a des modèles français, on a un peu de tout qu'on peut présenter là, on fait pas que de l'allemand, contrairement là on va aller tout à l'heure dans l'atelier, c'est principalement que du Volkswagen Audi, c'est la spécialité à peu près, c'est vraiment que les véhicules à la vente, alors nous voici dans le showroom, nous voici donc dans le showroom, on va mieux s'entendre, donc les véhicules mis à la vente, tout n'est pas à la vente, il y a aussi des véhicules qui sont en préparation, d'accord, donc voilà, voilà le showroom, grosso modo de IEMKART, je vois que tu as déjà quelques petits véhicules sympathiques, ouais, il y a des 3 véhicules sympathiques, donc comme je disais dehors, on fait de la demande, mais on ne fait pas que de la demande, on peut avoir du 4 jars, on peut avoir toutes sortes de voitures, on essaie d'avoir un peu de tout budget, de petits prix à des prix un peu plus conséquents, pour satisfaire la demande de tout le monde, donc toi tu es responsable au niveau du detailing, c'est ça, je vais vous présenter un peu ce que je fais sur toutes les phases du detailing, on ne va pas approfondir, parce qu'on n'aurait pas le temps de faire une prestation complète, mais voilà, on va vous montrer un véhicule sur lequel on va faire quelque chose de très complet, que ce soit moteur, et que ce soit esthétique, et on va vous présenter ça, donc je vais vous expliquer un peu ce que je vais faire ici. Ok, c'est bien de toute façon, comme ça on peut avoir le avant et le après ? Ouais, ben c'est ça, si vous voulez revenir après, une fois qu'on aura terminé tout ça, pour avoir le véhicule, ça peut être sympa, ah mais ça va être grand plaisir, nous on passe, on passe, mon avantage c'est qu'on va vous présenter un véhicule qui est neuf, et par souhait, on a demandé à ne pas le faire nettoyer en concession, ou quoi que ce soit, on évite de créer quelques rayures ou défauts, etc. Ok, ok. Donc, venons, on va... Ok, donc voici le véhicule que tu vas attaquer bientôt, prochainement ? On est dans l'espace du lavage, toute la préparation, toute protection, on commence d'abord par un lavage, un pré-lavage, donc ce véhicule là, il va subir un pré-lavage, une décontamination, comme je disais tout à l'heure, c'est que ce véhicule là, il n'a pas du tout été nettoyé, justement pour pas qu'il ait aucune éponge qui vienne faire un frottement, tout que de la micro-rayure, donc une fois que j'aurai lavé et décontaminer le véhicule, on va faire un léger passage de polissage, afin de supprimer les éventuels défauts qu'il peut y avoir malgré tout. Et donc voilà, c'est ce qui va permettre d'avoir une base saine, afin d'appliquer la protection. Alors sur ce véhicule là, afin de le préserver au maximum, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le filmer. L'idée de filmer un véhicule, c'est d'éviter tout ce qui est projection de cailloux, rayures, micro-rayures, etc. Le véhicule est vraiment protégé dans son ensemble. C'est à peu près comme le film qu'on peut retrouver sur les phares aussi parfois. Exactement, c'est la même chose, ça s'appelle du PPF en fait. Voilà, donc une fois qu'on aura posé le film, pour ajouter vraiment une touche finale, on va mettre une céramique qui est adaptée pour le film. Donc la céramique sera sur le film. Ok, donc c'est une protection aussi sur le film. Ça va rajouter de l'hydrophobie, ça va rajouter de la brillance, ça va rajouter un éclat à la voiture, le rendre plus facile à laver. Et aussi protéger finalement le film qui amène déjà une protection. Sur la karoski quoi. Voilà, la céramique ça va amener une protection UV supplémentaire. J'ai une question, c'est un film qu'on peut, avec le temps si on veut le retirer, on peut le retirer et ça n'a aucune incidence sur la karoski. Alors ce que, non, ça n'a aucune incidence. D'accord. Les films que je pose, c'est des films qui sont garantis à vie. Voilà. C'est à voir que quand on raye un film comme ce que je pose, avec la chaleur, la rayure va s'estomper. Va s'estomper. Ok, je vois. C'est une sorte de filtre, enfin... C'est auto-regenerant. C'est auto-regenerant. Ok. Oh god, scrape that across. And you can honestly scrape harder, but it's really uncomfortable to do. My heart's kind of racing as I do this. But anyways, you can see that scratch there, left from the wire brush. And all we're going to do is take a heat gun. We've got this heat gun here. Here's our scratch. And you can also use hot water and just dump the hot water over it. Man, that is so cool. Donc l'idée vraiment c'est que le véhicule, il reste intact. Et le plus longtemps possible. Ça va être intéressant. Je pense que d'ici une vingtaine, trentaine d'années, vu que c'est un procédé qui est assez récent, les véhicules vont être super bien conservés à l'avenir. Ils vont te dire, tiens c'est peinture d'origine. Surtout ici on a des conditions climatiques qui sont vraiment agressives. Oui, l'UV, la pluie, les saletés, les dravillons. Oui, la pluie, le sel. On a énormément de protectrice. Voilà. De toute façon on peut remarquer ici, il y a énormément de voitures qui ont les capots, les toits où il n'y a plus de vernis. Des fois il n'y a même plus de peinture. Oui, effectivement. C'est un très beau véhicule, le RSQ3. J'ai hâte d'avoir le rendu. Là c'est déjà beau. Comme je disais, c'est un véhicule neuf. C'est déjà partait. Ça justement, ce sera un véhicule qui va présenter un peu tout ce qu'on fait dans les sociétés. En millième quart de la vente, justement. Donc Ludo qui va faire toute la partie extérieure et carrosserie, on va dire. Toute la protection. Et après, elle passera à l'échelle de torse pour tout ce qui est préparation. Voilà. Donc il n'y aura pas une grosse, grosse préparation dessus. On va rester sur un petit stage 2, mais avec des pièces de bonne qualité. Et puis, histoire d'aller chercher un peu plus de chevaux et puis de la rendre plus nerveuse. La rendre moins aseptisée, on va dire. Parce que c'est le défaut des véhicules neufs. Ils sont énormément aseptisés. Plein pour plein de déconstructeurs sur les pollutions. Voilà. Au revoir. C'est bien. Comme on vous retrouve. alors au niveau face avant ça donne ça avec le dessin lumineux c'est super agressif franchement tu vois que tu as ça dans ton rétro tu sens que c'est énervé et malgré le fait que c'est un SUV je trouve qu'elle est assez compact en fait bon après c'est un Q3 mais je trouve que ses lignes sportives l'ont affiné en fait il compte la rabaisser encore ah ouais un petit rabaissement peut-être de 10 mm entre 10 et 20 mm ça va être beau donc même les prises derrière on peut recevoir l'échangeur je sais pas si c'est l'échangeur de la boîte du moteur mais voilà la calandre elle est assez massive encore une fois on est chez Audi ah ouais j'avais pas fait attention petit détail du clignotant à l'avant là par contre ça c'est super beau le clignotant dynamique avec la forme là les grosses jantes en 21 pouces les étriers céramiques on est sur combien de pistons sur le freinage là 6 pistons céramiques ah ouais franchement ça doit avoir un bon petit mordant la dimension les gars 225 35 21 j'ai un doute entre 6 pistons et 8 pistons parce que je sais que les RS3 8V sont 8 pistons mais je crois qu'il y a eu un changement sur cela du fait que c'est céramique que ce soit 6 soit 8 c'est vrai que je suis demandé parce que là par rapport à la forme de l'étrier on peut pas vraiment distinguer le nombre de pistons donc on a le pack noir dessus donc du coup on a les rétro caches rétro qui sont en noir brillant ici au niveau du bas de caisse on a cette petite lame en noir brillant le déchromage au niveau des montants de porte aussi le petit rajout de béquets subtil mais sympa s'il n'était pas là ben j'aime bien ça en fait tu vois cette ouais c'est petit ça rajoute de l'effet à la voiture je sens même que là il y a une certaine profondeur c'est super sympa donc là on a les forces entrées mais j'aime beaucoup parce que moi je trouve que je préfère avoir ça que ne pas les avoir d'autres personnes ça dérange parce que c'est des fausses mais en fait ça donne quand même un feeling à l'arrière il ya beaucoup de détails à l'arrière du véhicule et c'est ça qui est intéressant parce que tu regardes comme ça tu vois que tu repars depuis la ligne comme ça tu as le trait qui passe comme ça tu as les quatre à diodes ensuite le diffuseur et les griffes comme ça à l'arrière franchement ça rend super bien les bons c'est une quadruple sortie dissimulé en double sortie c'est dommage qu'ils sont assez apparent ils paraissent assez petit d'origine mais je trouve qu'elle est bien dessinée cette voiture très bien dessinée là encore une fois bon le clignotant dynamique on commence déjà d'être habitué à ça mais à l'avant il est vraiment beau avec la signature mineuse le logo passé en noir tout ça c'est en option d'origine excuse ma photo donc voilà ce que ça donne de trois carrés on va vous montrer comment ça roule surtout comment ça freine les gars alors au niveau de l'intérieur ah bien sûr on reconnaît un peu toujours en plus les mêmes dessins sur les sièges mais on voit que c'est nouveau la forme est différente c'est beau ça sent le neuf c'est bien alors ici on a la quant à râle sur pique rouge du cuir on a un petit peu de plastique là ça s'allume ici ok d'accord j'aime bien le mot le style de la poignée c'est sympa aussi c'est le petit quattro qui s'illumine au dessus de la boîte à gants là ok attends je vais m'installer rapidement vite fait mon vieux tu as le vieux tu as cockpit et oui le petit quattro au dessus de la boîte à gants en plus avec le petit carbone ah il s'allume ok j'avais pas remarqué que là on a de la cantara ici c'est bien ça franchement au niveau du tableau de bord à la cantara le carbone au dessus de la boîte à avec le petit logo quattro encore une fois la cantara les surpiqûres du siège les tapis sigles rs donc là on a la recharge induction bon bientôt ce sera assez courant dans toutes les voitures le pommeau de la boîte auto il est intéressant aussi quand même la coude or est un petit peu petit mais ça va il a regardé les gars il ya de la place plafonnier noir tu sais s'il ya un modèle avec le 3 avant où il est livré ok bon le 3 avant c'est un petit luxe supplémentaire mais franchement maintenant je suis un petit peu fan de ça le tauron ah ouais c'est un petit truc dans l'habitacle étant dans le technique c'est volontaire que je n'ai pas pris à cause des futurs bruits qui peuvent se produire c'est vrai que ça peut engendrer des problèmes chez nous justement ludo qui parlait des fortes températures il joint là au dessus déjà il y a ça et et aussi bah mine de rien arrivé au bout d'un moment il ya des bruits qui se font et ça c'est un truc qui est important sinon on voit ta voiture faut qu'il soit toujours garé à l'ombre le plus que possible je sais pas si je coupe le contact comme ça c'est bon ça va pas ok petit détail que j'ai pas précisé en fait je même pas parler du volant en fait les gars il est fou la quant à ratio piqûres j'aime vraiment beaucoup avec le petit logo ici la forme du volant franchement c'est nickel intérieur niveau audi c'est toujours réussi en vrai c'est ils sont bons pour ça derrière il y a de la place quand même aussi bon après c'est un SUV aussi donc non mais il y a de la place j'ai déjà montré franchement derrière il y a de la place tu vois l'aération non franchement j'aime bien comment c'est designé tu vois c'est c'est propre tout de suite tu sens que c'est élégant c'est classe et sans vraiment des fois ben voilà même au niveau des ceintures en fait tu as des ceintures de couleur et ça c'est un petit détail je trouve qu'ils devraient pas hésiter à mettre quoi que constater qu'au milieu l'ont pas fait pour celui qui s'asseoir au milieu mais bon ok bon alors niveau moteur alors le cache en carbone comme ça c'est en option ouais c'est une option c'est vraiment stylé un peu mescan de leur part d'ailleurs pour le prix qu'ils facturent c'est en vrai il n'y a que ça qu'ils ont mis en carbone et cette partie là aussi exactement cette partie là aussi le carbone sur la mission le moteur parait limite un petit peu petit dans le compensement moteur il y a de la place il y a un peu plus de place dans une que dans une RS3 ou une TT RS est-ce que c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle quand même une très bonne nouvelle c'est sûr dans le technique plus on a de place mieux c'est j'imagine que c'est déjà un moteur que tu connais assez bien aussi quoi alors le 5 cylindres je le connais par coeur le 5 cylindres de cette génération là je le connais un peu moins parce que j'en ai pas j'ai pas eu encore l'occasion d'en forger un d'accord je pense que ça devrait pas trop tarder j'en ai préparé mais j'en ai pas voilà j'ai pas mis le moteur à terre pour pour l'ouvrir et connaître comme je connais les anciennes générations 340 ou 367 d'accord ok donc là c'est un 400 là c'est un 400 ouais ouais donc on n'a pas parlé des faits matrix led mais avec le motif sont super en fait le faisceau lumineux il est constamment en train de bouger tu vas avoir si tu as une voiture devant toi ça va vraiment éclairer les côtés de la voiture et ça va pas éclairer la voiture et idem si tu as un virage vraiment le faisceau est constamment en train de changer de position et ce qui est marrant c'est que tu vois change de position donc en roulant c'est assez ça c'est pas bien de rouler le soir ouais ouais carrément allez les gars alors c'est le véhicule dont tu m'as parlé ça c'est un véhicule qui est en phase de finition on va dire il vient d'avoir son traitement céramique ah ouais mais même sur les jantes non justement alors c'est une option en fait ce client là a choisi de ne pas faire sur les jantes mais forcément quand on fait un quand on fait un traitement on fait un motoyage approfondi ouais c'est super pour un compartiment moteur compris voilà donc ce client là il a choisi de traiter ses vitres en céramique et la carrosserie ok donc du coup il n'y a aucune trace d'immudité en fait les petites boules de carré en fait comme sur la carrosserie on va fonctionner de la même manière c'est qu'on va faire un polissage de la vitre pour enlever justement toutes ces tâches calcaires et ce que la céramique va apporter c'est qu'elle va diminuer ses tâches calcaires du fait que les vitres deviennent très hydrophobes donc ça va ralentir ce phénomène de tâches et d'autre part il y a un côté un peu sympa c'est que sur le pare brise tu n'as plus besoin de d'utiliser tes essuie-glaces à partir on voit bien cet effet miroir on se voit très très bien c'est ça qui est aussi super beau qui donne cet effet brillant c'est tout c'est en fait si tu veux il ya un gros travail de polissage qui va faire en sorte qu'on enlève tout ce qui est rayures micro rayures etc tout ce qui tâche jusqu'à ce qu'on arrive à une surface qui soit le plus proche possible du neuf d'accord et là c'est un véhicule qui avait déjà il y a deux ans deux ans il devait avoir pas mal de traces micro rayures effectivement par les lavages par beaucoup de choses c'est ça qu'on le veuille ou non des fois quand tu viens avec ton petit chiffon ça fait des séries toujours c'est un véhicule à partir du moment où on pose quelque chose et qu'on commence à le frotter forcément s'il y a une saleté en dessous on crée de la micro rayure c'est difficile de ne pas micro rayures une voiture tu as beau utiliser les meilleures méthodes de lavage possible le rouleau c'est un scandale mais même si tu fais un très bon lavage avec des méthodes de detailing bien respecté tu peux créer de la micro rayures donc en fait le but c'est que quand tu peux par ta voiture c'est que tu ne recréer pas davantage de rayures et puis après il ya toute cette phase de polissage qui va faire en sorte que tu es une surface qui soit vraiment impeccable d'accord sur laquelle ensuite tu peux poser ta céramique et du coup tu m'indiques que sur ce modèle si les vitres tu as fait la carrosserie j'ai fait les vitres et la carrosserie d'accord là je vois encore ouais en fait parce que ici tu as des joints en caoutchouc pour éviter que la céramique qui viennent se poser sur ces joints en caoutchouc d'accord je garde toujours un petit peu c'est c'est scotch sur ces sur ces joints ok super important c'est un détail mais bon voilà c'est du détail parce que c'est du détail en fait c'est vraiment en fait c'est vraiment du lavage au détail c'est plus que du lavage parce que il ya la partie lavage mais après il ya cette partie où justement on va prendre le détail le polissage c'est vraiment ce qui va coûter cher finalement une prestation de céramique parce que parce que par exemple un véhicule comme ça c'est 20 heures 20 heures de polissage c'est énorme voilà et encore c'est un véhicule qui était en plutôt bon état et du coup c'est des véhicules que tu gardes environ combien de temps à ce moment là moi je les garde en général 5 jours 5 jours parce que j'estime à peu près selon les véhicules entre 3 et 4 jours de travail dessus et il faut compter 24 heures de séchage 24 heures de séchage c'est minimum alors parfois je récupère le véhicule le lundi et je propose aux clients s'il a la possibilité c'est de lui rendre seulement le lundi d'après d'accord le véhicule sèche tout le week-end et c'est parfait mais les six chais c'est le film quand tu postes le film sur l'arrivée c'est vraiment que la séramique c'est un produit qui est complètement différent ça se présente sous forme liquide parce que beaucoup se pose la question voilà ça c'est de la mafix black ça c'est une céramique que j'utilise j'utilise aussi alors ça c'est des céramiques de dernière technologie c'est au graphène c'est des céramiques qui sont infusés au graphène c'est la nouvelle technologie qui va permettre que la voiture soit plus hydrophobie si on a un souci de tâches d'eau dues à la pluie l'eau perd et on a le soleil qui tape ça vient sécher ça fait des sortes de petites traces qui ne partent pas exactement voilà donc c'est relou ça cette technologie de graphène empêche ce phénomène la température par rapport à ça et tout en fait quand tu poses ça quand tu poses ça tu vas appliquer tu as un temps avant l'essuyage selon les céramiques ça peut être de 2 à 10 minutes tu essuies il y a des céramiques qui se posent en plusieurs couches 2, 3, il y a la même céramique pro qui font des céramiques en 5 couches voilà mais les miennes celles-ci s'appliquent en 2 couches celle-ci s'appliquent en 1 couche donc c'est vraiment selon la marque de céramique et selon la chimie, la composition je vais vous poser encore une petite question en fait parce que comme on a eu tu m'as dit que sur le Q3 tu allais poser un film PPF ensuite la céramique là ici tu n'as pas à poser le film c'est juste la céramique uniquement la céramique ok d'accord ce qui va protéger en fait ton vernis les UV ça va rendre ta surface très hydrophobe plus facile à laver plus facile à laver moins salissante moins salissante tu es protégé de tout ce qui est fiandes d'oiseaux des pluies acides des produits chimiques etc c'est un vrai intérêt pour le vernis en fait et ça donne cet effet un peu miroir alors on le voit c'est beaucoup moins flagrant sur un gris ou sur un blanc mais par contre tu mets ça sur du noir ça donne une vraie profondeur à la couleur alors je vais poser encore une question que peut-être que plein de gens se posent pourquoi quand il y a de la chambre d'oiseaux sur ta voiture tu essuies ça laisse une sorte d'auréole une tâche elle va partir au bout de quelques jours mais enfin si tu as cette tâche en fait un conseil c'est quand tu vois une fiande d'oiseaux ou de la sève ou quelque chose qui stagne sur ta voiture il faut vite l'enlever parce qu'en fait ça va brûler ton vernis et une fois que tu as brûlé ton vernis malheureusement pour récupérer ça c'est très très compliqué parfois impossible ok d'accord parce que moi ce que je constate sur ma voiture c'est que ça m'arrive parfois et je nettoie, je lave la voiture mais la tâche elle va rester apparente deux ou trois jours et après comme par magie elle va disparaître elle ne pouvait pas paracer au début mais après au bout de moments elle disparaît logiquement si c'est ancré ça ne disparaît pas ça peut être fait ça s'atténue un effet optique qui s'atténue je ne sais pas mais en général si elle est restée qu'elle a séché elle a brûlé ton vernis ok d'accord ok bon ben très intéressant merci d'avoir répondu à toutes mes questions j'espère que pour ceux qui se posent la question on peut voir comment ça se passe de toute façon avec le rescue 3 on va rentrer encore plus dans les détails par rapport aux films etc donc ça va être super sympa franchement en tout cas merci de nous avoir présenté cette partie de detailing franchement il y a en tout cas c'est un très très bon rendu merci c'est très 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 validé je fais ça avec passion oui je veux voir en tout cas je pense que pour faire ce métier c'est obligatoire tu ne peux pas être quelqu'un qui n'a pas l'amour de ça parce que je pensais des fois dix heures sur une portière une portière quoi c'est ça c'est fou donc si tu n'aimes pas ça ça c'est clair en tout cas le résultat après c'est là que tu as ta satisfaction exactement et le client le client quand tu vois le client la satisfaction du client c'est ça ça te fait encore plus plaisir exactement c'est bon on entend plus le bruit de l'extérieur parce qu'à l'intérieur on ne t'entend pas trop c'est le temps le mode le plus intéressant RS en tout cas le niveau suspension en tout cas à l'arrière c'est bon après alors là du coup c'est des amortisseurs pilotés en fait puisqu'on s'est mis en RS alors on voit il n'y a pas quelque chose de plus ferme je trouve que ça reste assez confortable quand même c'est très très sauf c'est très confortable très confortable ça glisse bon après dans une voiture neuve franchement avec quand tu as tout qui est neuf ça fait une homogénéité vraiment même avec 50 000 km ou 100 000 km ça va rester un véhicule confortable mais à neuf c'est une expérience vraiment bien c'est assez petit mais c'est délisant tu sens vraiment la voiture qui est on reconnait toujours le bruit 2 litres sec 2 litres sec on sent qu'il est un peu étouffé mais on le reconnait par contre je me sens hyper haut à l'arrière en fait vous savez je me sens vraiment haut mais tu vois je ne suis pas trop comme ça tu vois le médecin est bon ? oui enfin je vois ça c'est bien ah ouais tu vois je pars moi je suis en haut mais tu sais mais oui tu sais que ça ralentit moi j'ai vu j'ai vu tu vois j'imagine c'est un full céramique parce qu'on sent que ça freine beaucoup de l'avant mais la voiture se stoppe net tu vois ça freine très très fort et c'est un truc qui agréable c'est la précision en fait du freinage tu sens vraiment ça freine droit voilà tu peux doser comme tu veux aussi elle est super agile en plus tout ça oui j'ai envie de prendre autant au travail avec ça tu vois ça sert à ça le frère ami en cas où avec des gens comme ça ouais ça c'est bien parce que voilà bon il y a des gens qui te diront qu'est-ce que tu fais avec une voiture puissante etc mais c'est des voitures qui a beaucoup plus de sécurité à l'intérieur exactement franchement rien à voir avec une petite voiture tu te sens en sécurité tu te sens en sécurité mais ça t'apporte aussi une certaine sécurité en cas évidemment tu dépasses jamais les limitations voilà donc en ne le dépassant pas avec un freinage comme ça c'est optimal en vrai ça c'est clair c'est pas en mode tu vas dans une agglomération c'est limité à 50 si quelqu'un passe devant toi là c'est direct en fait tu es en train de glisser c'est direct tu t'arrêtes net 50 c'est rien pour ça ça freine net en fait vu que c'est des freinages qui sont étudiés pour des détails c'est vraiment une option presque primordiale sur ce genre de véhicules je m'en rive c'est pas la moins chère des options mais ça fait vraiment la différence j'ai hâte de voir ce que ça va donner en tout cas quand il y aura le voilà exactement j'ai hâte de voir ça ça va être vraiment différent on arrive aux ateliers de moteur on voit l'arrivée dans l'antre dans l'antre c'est un peu plus ça